Fabrice Duvois, ça fait plaisir de se retrouver sur le circuit du Mans pour le championnat de France Handicart 2019. Alors vous êtes une grande figure du Handicart puisque vous avez beaucoup oeuvré pour la connaissance, le développement de cette discipline. Comment ça se présente pour vous cette année ? Ça se présente toujours pareil, il faut s'entraîner dur, avoir une bonne équipe autour de soi, du bon matériel, des bons équipements pour pouvoir compenser le handicap. Et voilà, sur le circuit du Mans, c'est pas trop mal, c'est dur parce que comme c'est beaucoup de virages à gauche, effectivement, moi je suis moins à l'aise, mais bon, on compense et ça va, j'ai des bonnes sensations sur le kart. Après, il faut trouver les petits réglages optimisés et on devrait arriver à être pas trop mal au niveau chrono. Donc à la suite d'un accident de moto, vous êtes retrouvé handicapé, vous êtes tétraplégique, donc ça rentre dans la catégorie H4 de ce championnat de France Handicart. Alors ça pose plus de problèmes évidemment, plus le handicap est important. Donc au niveau de la machine déjà, qu'est-ce que vous avez été obligé de faire ? Alors pour la machine, on met une direction assistée, une direction assistée électrique pour pouvoir compenser de piloter que d'un bras et n'ayant pas non plus toute la force d'un bras et dans la main d'une personne valide. Une petite adaptation sur le volant avec une fourche ou une boule suivant les garçons pour pouvoir bien maintenir le volant et un gant avec un scratch pour pouvoir bien maintenir la main fermée. Ensuite, sur le levier à la main gauche, j'ai un levier accélérateur frein. C'est un petit manche articulé qui me permet que quand je pousse, je freine le kart et quand je tire, j'accélère. Ensuite, c'est des attaches de snowboard pour bien fixer les pieds. Un siège baqué en carbone avec un système de harnais. Voilà ensuite, c'est les équipements particuliers qu'il faut pour pouvoir piloter et être bien sur le kart pour que le corps ne souffre pas trop et qu'on ait des sensations optimisées. Les deux années précédentes, on a assisté à quelques incidents justement pour des pilotes qui avaient du mal à rester dans leur kart et à maintenir bien leur position de conduite. Est-ce que vous pensez qu'il serait intéressant de développer un peu plus de sécurité quitte à réglementer un petit peu ? Qu'est-ce que vous pensez de cette optique ? Oui, c'est vrai qu'au niveau de la sécurité, on doit travailler dessus. Certainement, dans l'avenir, faire un système de harceaux. Je pense que ça serait déjà bien. Après, il faut contrôler les freins, contrôler les directions, contrôler tout ce qui nous permet les éléments qui viennent se rajouter au karting puisque c'est des karting homologués CIK et FIA. Mais les équipements, c'est nos équipements à nous et donc il faut vraiment normaliser les équipements pour les H2 et pour les H4. Ensuite, je pense qu'un harnais de sécurité serait bien dans l'avenir pour le futur. Donc le championnat de France Handicart regroupe pour l'instant les catégories H2 et H4. Bien sûr, il y a des grosses différences de performance entre les pilotes en fonction de leur handicap, etc. Ce n'est pas facile. Par contre, vous avez une récompense particulière. Vous êtes soutenu les H4 un peu plus que les H2. Vous pouvez nous parler de ça ? Alors, on a un ancien pilote de Formule 1 qui s'appelle Philippe Streff qui lui a eu un accident au Brésil en 1985. Et franchement, il nous soutient et il tient la catégorie H4. Ils remettent le prix Philippe Streff aux trois premiers. Donc le podium cette année sera récompensé en plus par lui-même parce qu'il doit venir. Il nous fait l'honneur de venir au Mans et c'est un grand ami. J'ai beaucoup d'admiration pour lui et je pense qu'on a une entente. Moi, il me donne la motivation. C'est vrai, il me motive toujours. Il me dit, ne lâche pas. Est-ce que tu as des bons pneus ? C'est quelqu'un qui s'intéresse vraiment aux autres et je l'apprécie vraiment beaucoup. Merci beaucoup Fabrice. Est-ce que je peux vous demander une faveur ? Est-ce qu'on peut terminer sur un sourire brésilien ? Bien sûr.